Être sauveteur, ça a pu m'apprendre que j'étais vraiment quelqu'un d'un petit peu plus compatissante que je le pensais. Quand on travaille justement comme sauveteur, on fait face à plusieurs types de clientèle. Je pense que ça fait vraiment développer notre empathie, puis vraiment le vouloir d'aider les gens. Laura, 25 ans, responsable aquatique au Complexe aquatique, au Parc Jean-Bravo. Je pense que j'ai voulu passer de chef sauveteuse à responsable, parce que je voulais faire une différence ici. Je trouvais que chef sauveteuse, c'était hyper valorisant, mais je voulais vraiment m'assurer de pouvoir garder un environnement de travail agréable. Le travail de gestionnaire, c'est très central, donc c'est ce qui fait vraiment qu'on peut vraiment encourager les sauveteurs à venir à nous, puis à rester également. J'ai fait de la natation, que j'ai été sauveteuse, puis maintenant je suis rendue responsable. On dirait que je me vois dans les athlètes qui viennent participer à des activités ou simplement venir s'entraîner. Puis les sauveteurs, je sais c'est quoi être à leur plage, je sais c'est quoi être sur chaise. Ça va faire six ans que je suis au Parche en drapeau, puis c'est génial de travailler ici. Je reviens à chaque année, puis c'est pas pour rien. On travaille à air ouvert, donc il y en a plein d'événements qui se déroulent au Parc, donc nous on peut en profiter aussi comme employé. J'ai trois piscines où est-ce que je peux aller nager pas mal quand que je veux, donc c'est vraiment génial, c'est comme la job d'horreur. Je pense que c'est vraiment quand on se donne à 100%, qu'on arrive à avoir le fruit de nos efforts. Puis c'est un peu ça aussi quand t'es sauveteur, tu rentres travailler, tu t'assures qu'il n'y ait pas d'événements tragiques dans la journée. À la fin, tu peux te sentir fier de savoir que t'as fait une bonne job, t'as fait de la belle prévention. Je pense que comme gestionnaire, c'est un peu ça que j'essaie de transmettre aux employés. C'est vraiment les rendre fiers à la fin de la journée, de leur rappeler que leur travail est vraiment important, puis qu'ils font une différence. La noyade, elle existe, puis elle est réelle, puis c'est vraiment les sauveteurs qui font cette différence-là. Puis c'est grâce à eux qu'on sauve des vies, puis qu'on prévient des événements tragiques. Sous-titrage Société Radio-Canada